Bonjour à tous et bonjour à toutes, Cédric Tadzuc, ingénieur pédagogue à l'Université de Sergi-Pontoise. L'occasion est venue de se présenter un petit peu par rapport à ce que nous allons voir ensemble avec le MOOC CertiSchool. Donc déjà, merci à vous de vous être inscrit. Nous savons que vous nous faites confiance pour vous donner les ressources nécessaires pour cette auto-formation. On va parler un petit peu ensemble avec Laurent Janin qui est ici de ce qui vous attend. Laurent, est-ce que tu veux te présenter à ton tour ? Merci Cédric. En effet, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre confiance pour vous être inscrit sur le MOOC CertiSchool, piloté par le programme Apprendre, l'AUF, en partenariat avec l'AFD et CY Sergi-Paris-Université. Comme le vient de l'évoquer Cédric, c'est un MOOC en auto-formation pour vous qui êtes enseignant sur la base d'un référentiel de compétences de l'UNESCO qui a été révisité en 2018 pour apporter une nouvelle version qui inclut la problématique des activités avec des appareils mobiles comme les smartphones, les tablettes et les autres outils. Pendant 11 semaines, nous allons pouvoir échanger ensemble, travailler, valider les tests de positionnement, partager au travers des réseaux sociaux, le Facebook du MOOC CertiSchool ou le Twitter du MOOC CertiSchool et évidemment partager vos opinions, vos avis au travers du forum de la plateforme. Tout à fait. Et tout ça, c'est gratuit. Et tout ça, évidemment, merci Cédric de le rappeler, c'est entièrement gratuit, proposé au travers du programme Apprendre et c'est pour vous. Oui. Alors, on va voir ensemble les différents outils qui vont vous aider à mieux maîtriser vos compétences pédagogiques, à développer vos pratiques pédagogiques. On va voir quels sont les outils qui vont vous permettre aussi de faire une veille sur les connaissances de votre discipline à vous. Bref, toutes ces choses-là, on va les voir au fur et à mesure que l'on va avancer dans le processus. Et comme vous vous en êtes certainement rendu compte, c'est 11 semaines sur lesquelles on va étaler progressivement le travail de manière à ce qu'au bout des 11 semaines, vous puissiez atteindre tous ces objectifs-là en collaborant avec vous, entre vous, avec nous. Bref, tout ça, c'est basé sur une collaboration. Exactement, Cédric. Et c'est 11 semaines, mais on a calibré le travail après plusieurs tests sur 1h30 à 1h45 de travail par semaine. Pensez-y, notez-le dans votre agenda. Soit vous bloquez un temps le matin, un temps l'après-midi, dans un jour dans la semaine, soit vous bloquez plusieurs, deux ou trois temps dans cette semaine. Pensez absolument à inscrire ce temps de travail dans votre agenda pour que vous puissiez avoir le temps de vous y consacrer. C'est excessivement important. Oui, tout est dans la préparation, l'assiduité. Donc, voilà, on compte sur vous. Les ressources vous attendent. Elles seront mises au fur et à mesure de ces semaines directement sur la plateforme. Soyez vigilants à tout ce que nous allons produire. Et puis, soyez réguliers dans votre travail aussi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour, au moins pour commencer. Et puis, d'autres choses suivront. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et n'oubliez pas, tous les jeudis, une nouvelle ressource pédagogique. Et les vendredis, directement, vous aurez accès à des nouvelles ressources pédagogiques. Un, je l'ai déjà dit, jeudi et un live tweet. Voilà, exactement. Bon, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette petite vidéo. Et puis, on se revoit très, très bientôt. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501